Merci beaucoup. Je m'appelle Richard Gage de l'AIA. Je suis architecte depuis 20 ans. Et je suis membre de l'Institut américain des architectes. Je me suis intéressé à l'effondrement des tours du World Trade Center du 11 septembre après avoir entendu les conclusions saisissantes d'un chercheur malgré lui, David Ray Griffin, sur la radio KPFA à San Francisco, une émission Guns N' Butter avec Bonnie Faulkner en mars 2006. Ceci a changé ma vie de façon radicale et a lancé ma propre quête personnelle et professionnelle pour la vérité sur le 11 septembre, ce qui m'a poussé à fonder Architectes et ingénieurs pour la vérité du 11 septembre. Nous sommes fiers de faire partie du mouvement international pour la vérité sur le 11 septembre qui s'élargit par des millions chaque année. Nous avons maintenant des centaines d'architectes et d'ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre demandant une réelle enquête. Voici notre site Web. À droite, vous avez la liste des points que l'on va étudier aujourd'hui. C'est à AE911truth.org. Sur votre gauche, vous verrez le PowerPoint. Vous pouvez le parcourir à votre rythme car vous n'aurez peut-être pas le temps de suivre et de lire tout le texte et absorber l'information que l'on va rapidement étudier. Vous pouvez également regarder le DVD à gauche et vous pouvez bien sûr acheter le DVD en ligne. Lorsque vous serez convaincu, vous pourrez signer la pétition. Les architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre, toujours plus nombreux, ne sont pas des théoriciens du complot. Nous sommes des techniciens et professionnels du bâtiment qui étudions les preuves légales et scientifiques de la destruction de ces tours le 11 septembre. Dégageons d'abord la vérité technique. Puis si nécessaire, occupons-nous de l'inévitable conspiration et autres questions. Ce soir, nous vous présentons la vérité technique, la preuve d'une démolition contrôlée lors de l'effondrement des trois tours du World Trade Center le 11 septembre. Les tours jumelles emblématiques et le mystérieux bâtiment 7. Commençons en récapitulant les événements de ce matin-là, en nous intéressant aux avions, à l'impact et à la façon dont le mythe s'est développé. Le 11 septembre, on apprend que quatre avions commerciaux ont été détournés et déviés de leur trajectoire de façon radicale. En l'espace d'une heure, deux des avions étaient entrés en collision avec les énormes tours d'acier du World Trade Center, créant des incendies et puis les faisant s'effondrer. Abrutés par les informations, le public américain a rapidement cru que les incendies dans les tours avaient été si chauds qu'ils avaient fait céder les charpentes d'acier. Un mythe s'est développé. Une audience abasourdie nourrie par des sources officielles à travers les médias. Les éléments du mythe Les impacts des avions, les litres de kérosène en feu, l'acier qui fond, les bâtiments qui cèdent et s'implosent brusquement. En seulement dix secondes, 110 étages ont dégringolé jusqu'au sol, pulvérisés en poussière. Dès le début, dans la rue même, l'histoire officielle est née. Sortie de nulle part et vlant, droit dans la façade des tours jumelles, explosant de l'autre côté, puis j'ai assisté aux chutes des deux tours, d'abord la première, puis la deuxième, principalement due à une défaillance structurelle car l'incendie était trop intense. Le mythe s'est faufilé dans le rapport de la FEMA et a été repris par les ex-experts. C'était la combinaison de la charge d'impact faisant de gros dégâts aux bâtiments, suivi d'incendies, qui a causé l'effondrement. Voyons cela maintenant. Les bâtiments sont détruits par un nombre de forces différentes, dont chacune a des caractéristiques très différentes et identifiables. Par exemple, les incendies endommagent des bâtiments d'une façon bien différente de celle des démolitions contrôlées. Les incendies, par leur nature, tendent à se répandre d'un endroit à l'autre, au fur et à mesure que le combustible est consommé, à la recherche de nouvelles sources, laissant la zone brûlée se refroidir. Donc, quand un effondrement se produit, vous remarquerez d'ailleurs que cela n'est jamais arrivé dans les centaines d'exemples d'incendies très chauds, très étendus et très longs, les bâtiments ont plutôt tendance à basculer. Ils tombent asymétriquement. Un côté est littéralement brûlé, si vous voulez. C'est un processus naturel. Ils ne tombent pas tout droit par le chemin de la plus grande résistance. Ces bâtiments se sont effondrés. Ils ont suivi le chemin de la moindre résistance. Autrement dit, ils ont basculé. Vous voyez que la structure du bâtiment demeure reconnaissable. Il n'y a pas de démantèlement des éléments structurels et leur béton n'est pas pulvérisé en poussière. Ils suivent le chemin de la moindre résistance, en général en basculant. Ces bâtiments ont explosé. Les témoins entendent des explosions. Ils voient des flashes de lumière. Il y a d'épais et d'énormes nuages pyroclastiques de béton pulvérisé. L'expansion des gaz produit très rapidement cette forme de chou-fleur que l'on voit. Voici une démolition contrôlée. Concentrons-nous d'abord sur ce type de destruction. Nous avons des centaines d'exemples à travers le pays à mettre en comparaison, car c'est la méthode la plus employée pour démolir des tours. Voilà à quoi ressemble une tour lorsqu'elle est démolie par des explosifs. Voyons les particularités d'une démolition contrôlée. D'abord, nous avons un déclenchement soudain à la base de la structure. Nous avons un effondrement symétrique dans ses propres fondations, car les vagues de démolition suppriment les colonnes de soutien, créant une accélération en quasi-chute libre par le chemin jusqu'alors de la plus grande résistance. Des milliers de tonnes d'acier structurel. On obtient un démembrement total de la structure d'acier qui est donc prête pour le transport. Les structures adjacentes sont peu endommagées. Les bruits et les flashes des explosions entendues et vues par les témoins. Les énormes nuages de béton pulvérisés. Ce qui semble être des squibs, des éjections rapides et isolées de poussière et des preuves chimiques de charges coupantes. Tout cela est typique et représente des preuves directes et indirectes d'une destruction par explosif. La chose intéressante est qu'aucune de ces particularités d'une démolition contrôlée ne peut être expliquée par des incendies, et encore moins toutes les dix. Nous verrons la documentation gouvernementale, la confirmation des experts, des preuves de préconnaissance et des documents vidéo. Tout cela soutient l'hypothèse d'une démolition contrôlée, fournissant des preuves au-delà de tout doute raisonnable. Voyons maintenant le bâtiment 7 du World Trade Center. À 47 étages, il aurait été le plus haut bâtiment dans 33 de nos États. Mesurant la moitié de la hauteur des tours jumelles, il paraissait plus petit à cause des tours qui furent pendant des années les plus hauts bâtiments du monde. Il n'a pas été frappé par un avion. C'était la troisième tour du World Trade Center à s'effondrer le 11 septembre, vers 17h20. Le World Trade Center 7 a été touché par des débris de la Tour Nord. Vous pouvez le voir ici. Il y avait huit incendies sur divers étages, selon le NIST. Voilà le World Trade Center 7 haut de 47 étages. Ne vous laissez pas tromper par l'ombre de ce bâtiment. Nous avons ici les incendies du 12e et 13e étages et un feu au 7e sur le côté nord du bâtiment, le côté qui n'a pas été touché par la Tour Nord. Maintenant, voyons les preuves concernant le World Trade Center 7 et allons voir s'il ressemble à une démolition contrôlée typique. En commençant par « Y a-t-il un déclenchement soudain de destruction? » Écoutons ce secouriste. On regardait le bâtiment car il était en feu. Les étages du bas brûlaient et, vous savez, on a entendu ce bruit qui ressemblait à un coup de tonnerre. On s'est retournés et on a été choqués de voir que le bâtiment était… En fait, ça ressemblait à une onde de choc qui parcourait le bâtiment et toutes les fenêtres ont explosé. C'était effroyable. Puis, vous savez, une seconde après, le rez-de-chaussée a cédé, entraînant tout le bâtiment. On a vu le bâtiment s'écrouler jusqu'au sol. Le bruit d'un coup de tonnerre, une onde de choc parcourant le bâtiment, des fenêtres qui explosent, puis le bâtiment qui s'effondre. Avons-nous un effondrement symétrique tout droit dans les fondations du bâtiment? Écoutons Dan Rather nous raconter cet effondrement. Alors qu'on voit pour la première fois l'effondrement du bâtiment 7. Et ce que vous voyez, c'est vu d'en haut. Nous allons vous montrer une vidéo de l'effondrement même. Maintenant, nous allons voir l'effondrement de ce bâtiment. C'est surprenant. Surprenant, incroyable, choisissez. Pour la troisième fois aujourd'hui. Ça évoque ces images qu'on a tous trop vues à la télé, quand un bâtiment a été délibérément détruit par de la dynamite bien placée pour le faire descendre. Comment, Dan? Délibérament détruit par de la dynamite bien placée pour le faire descendre. Après ce jour, Dan n'a jamais répété ces mots. En fait, on n'a plus revu ce bâtiment tomber après le 11 septembre. Comparons-le côte à côte avec une démolition contrôlée connue, ici à droite. Le bâtiment est-il tombé dans ses propres fondations? Plutôt oui, en débordant un peu dans la rue. Avons-nous des vagues de démolition? Comment cela a supprimé les colonnes de soutien? Voici le plan d'étage du bâtiment 7. Or, pour amener en souplesse et symétriquement un bâtiment dans ses propres fondations sans tomber à côté, il faut enlever les colonnes centrales, car ce que l'on veut, c'est amener l'extérieur du bâtiment sur lui-même. Cela implique un haut degré de précision qu'un incendie ne peut atteindre. Avons-nous un effondrement avec une accélération de chute libre par le chemin de la plus grande résistance? Vous pouvez voir, seconde par seconde, le bâtiment prendre de l'élan en tombant. Vous pouvez tracer la distance de chute sur un graphique de temps et cela correspond presque parfaitement à la courbe de la chute libre. Qu'est-ce que cela signifie? Que les colonnes ont dû être supprimées, essentiellement en même temps, à chaque étage, dans un temps synchronisé, afin que le bâtiment ne rencontre quasiment aucune résistance dans sa course vers le bas. Avons-nous un démantèlement total de la structure d'acier? On avait un gratte-ciel de 47 étages, compressé à 4 étages. Comment cela s'est-il produit? Avons-nous des bruits d'explosion? Écoutons Kevin McPadden. Il est revenu, sa main couvrant la radio. Ça ressemblait à un conte à rebours. Et les dernières secondes, il a ôté sa main et on pouvait entendre 3, 2, 1. Il n'arrêtait pas de dire « Sauvez-vous! Sauvez-vous! » Ensuite, un autre 2-3 secondes, on a entendu des explosions. « Ba-boom! » C'était un son bien distinct. Ce n'est pas comme quand il y a une compression, comme « Boum! 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 » Comme des étages qui tombaient et s'effondraient. C'était « Ba-boom! » Et vous sentiez un grondement dans le sol, à tel point que vous vouliez vous agripper à quelque chose. Ça, je savais que c'était une explosion. Je n'ai eu aucun doute. Avons-nous d'énormes nuages de fumée pyroclastique provenant du béton pulvérisé? Regardez le béton projeté en l'air et retombant dans toutes les rues, dans toutes les directions, à 56 km à l'heure. C'était un nuage pyroclastique d'un volume incroyable qui s'enveloppait sur lui-même. Il faut d'incroyables quantités de chaleur pour créer ce genre de phénomène. Bien plus de chaleur que les huit différents incendies qu'il y avait à ces étages. Y a-t-il des flaques de fer fondu? Regardons par la tour sud maintenant. Cette section s'applique au tour jumelle du World Trade Center et au bâtiment 7. Le NIST nous dit que cette substance doit être de l'aluminium fondu provenant de l'avion. Mais de l'aluminium fondu ressemble à de l'aluminium fondu. C'est argenté. Ça ne luit pas à la lumière du jour. 21 jours après les attaques, les incendies brûlaient toujours et l'acier fondu coulait encore, dit Leslie Robertson, ingénieure des ponts et chaussées, lors d'une conférence réunissant les ingénieurs des ponts et chaussées le 5 octobre 2001, un mois après le 11 septembre. Les incendies brûlaient et le métal en fusion coulait encore dans les ruines sous mes pieds. Qu'en disent les secouristes et les entrepreneurs de démolition? On a vu des flaques d'acier littéralement fondu, du métal en fusion, des poutrelles qui avaient totalement fondu. Ça ruisselait du métal en fusion. L'acier coulait par flots. Ils ont trouvé de l'acier fondu. Et cet ingénieur des ponts et chaussées à Bolasan, à Stanéasi, de Berkeley, observe et rapporte « J'ai vu des poutres fondues dans le World Trade Center. » L'un des objets les plus inhabituels à sortir des décombres est cette chose ressemblant à un rocher qu'on a surnommé la météorite. C'est un morceau de métal fusionné, du métal fondu et du béton et tout le reste. Tout a fusionné sous la chaleur. Les architectes, ingénieurs, les gens qui travaillent l'acier, les soudeurs, n'ont jamais vu un tel niveau de destruction et de déformation de leur vie. Le bâtiment 7 est indiqué ici au point A et B. Et voici la tour nord et la tour sud. Ces points chauds atteignent les 725 à 743 degrés Celsius. Ce sont les températures les plus chaudes des incendies dans les bureaux. Il n'y avait pas d'incendie à la surface de Ground Zero après les effondrements. Que mesure-t-on ici? On mesure le métal fondu que ces premiers secouristes ont vu 4, 5, 6 étages plus bas dans le sous-sol et qui atteignaient certainement des températures deux à trois fois plus chaudes. Quel est le problème au juste? Eger dit que les incendies de bureaux atteignent les 649 degrés Celsius. Le NIST parle de 982 degrés sans pour autant fournir la moindre preuve que les incendies dans les bureaux des tours aient atteint une telle température. L'acier structurel ne commence même pas à fondre avant 1482 degrés ou presque. Il manque entre 540 et plus de 1000 degrés Celsius, l'énergie et la chaleur nécessaires pour produire ce résultat. D'où vient-elle? Nous allons étudier un suspect, la thermite, qui atteint une température de 2480 degrés Celsius. Coutons John Gross, l'ingénieur en chef du NIST, qui nous donne son point de vue sur le métal fondu. Revenons d'abord sur votre proposition disant qu'il y avait une flaque d'acier en fusion. Je ne connais absolument personne, aucun témoin qui en ait parlé, personne qui n'ait produit cela. Vous étiez en dessous et vous voyez de l'acier fondu, de l'acier fondu s'écoulant des rainures, comme si vous étiez dans une fonderie. Comme la lave d'un volcan. Aucun témoin qui en ait parlé, les poutrelles avaient vraiment fondu là où était l'acier en fusion. Aucun témoin qui en ait parlé, le sous-sol était toujours si chaud que le métal fondu goûtait sur les parois. Aucun témoin qui en ait parlé, le morceau de métal qui s'étalait était du métal fondu. Aucun témoin qui en ait parlé, j'ai carrément vu des flaques d'acier. Personne ne les a produits. C'est un élément d'acier fondu, de l'acier fondu. Je ne connais absolument personne, aucun témoin qui en ait parlé, personne qui ne l'ait produit. Personne ne l'a produit. Les photos de la NASA, les images thermiques montrent ces températures au sol. Quel est le problème ici? Quelqu'un est en train de mentir. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Qu'en est-il des preuves chimiques? Qu'est-ce qui a produit tout ce métal fondu? Et au fait, qu'est-ce que la thermite? La thermite est un produit incendiaire utilisé par les militaires. La thermite est un composé d'oxyde de fer et d'aluminium qui, une fois enflammé, produit une réaction de chaleur extrême créant du fer fondu. En seulement deux secondes, la thermite peut atteindre plus de 2480 degrés Celsius, suffisant pour liquéfier l'acier. Nous savons que les incendies à l'air libre ne peuvent atteindre des températures nécessaires pour faire fondre l'acier, mais du métal avait fondu à la base des tours. L'annexe C du rapport de la FEMA décrit des résidus de soufre dans l'acier du World Trade Center. Le New York Times a appelé ceci le plus grand des mystères. Le soufre abaisse légèrement le point de fond du fer et à la surface de la structure d'acier, de l'oxyde de fer et des sulfates de fer s'étaient formés. Le soufre employé avec la thermite est appelé thermate, produisant des effets encore plus rapides. Le Dr. Stephen Jones a fait des analyses chimiques sur le métal qui avait fondu. On lui a envoyé un échantillon de ce morceau de 23 kg de métal fondu provenant de l'une de ces météorites. Il y trouve principalement du fer et peut donc exclure l'aluminium provenant des avions. Il contient des petites quantités d'aluminium, de soufre et de potassium et du manganèse et de la fluorine en abondance. Le manganèse provient du potassium permanganate habituellement utilisé comme oxydant dans la thermite. La fluorine est aussi utilisée dans la thermite de Dipson Gel. Le tout semble constituer la marque de la thermite. Les explosifs gel sont de la super thermite, de toutes petites particules d'aluminium dans de l'oxyde de fer dans un seul gène. Ils peuvent être moulés comme de l'argile. Les laboratoires Lawrence Livermore ont fait des recherches sur cela. Cette invention offre un instrument à base de thermite pour couper des matériaux ciblés. Vous y enfuissez la thermite et vous l'enflammez. Elles explosent en force, fondant cet élément d'acier structurel en une fraction de seconde. Presque aussi efficacement que des explosifs à haute énergie comme le RDX et le C4, qui sont plus communément employés dans les démolitions contrôlées classiques. Si le sol gel avait été employé, il aurait laissé une signature vraiment unique, un 3-diphénilpropane. Et en effet, le EPA a trouvé une molécule dans ses études toxicologiques à un niveau qui éclipsait toutes les autres, un 3-diphénilpropane. Eric Schwartz nous dit, nous ne l'avons observé dans aucun autre échantillon qu'on a analysé. Mais y a-t-il des preuves de thermite dans la poussière du World Trade Center? Le Dr. Jones a reçu pas moins de quatre échantillons distincts, provenant entre autres de l'appartement de Janet McKinley juste en face, où les vétrons implosés et son appartement fut rempli de poussière. Un autre échantillon a été prélevé environ dix minutes plus tard sur le pont de Brooklyn. Il le prend, pose un aimant par-dessus et voit que des petites particules sont attirées par l'aimant. Certaines sont anguleuses, d'autres rondent. Elles ressemblent à ceci. En fait, il a calculé que selon le poids total de ces sphères qu'il a trouvées dans la poussière, qu'il devait y en avoir environ dix tonnes, étant donné la quantité totale de poussière constatée. Les plus grosses font environ 1,6 mm de diamètre, mais la plupart sont plus fines qu'un cheveu. Qu'est-ce qui a pu produire cet incroyable ensemble de microsphères? Eh bien, si des milliers de charges coupantes avaient été déclenchées dans les colonnes et les poutres du bâtiment, sous cette incroyable pression, vous auriez vu quelque chose comme ceci. Des dizaines de milliers ou millions de minuscules gouttelettes. Quelle est la forme de ces gouttelettes? Quand un liquide est dispersé comme ceci, sa surface en tension se forme en une sphère presque parfaite. Dans le cas de fer fondu, ces gouttelettes se refroidissent et tombent partout avec la poussière. On a du fer, du manganèse, et si on compare avec la signature connue de la thermite, en gros, tout correspond. En d'autres mots, nous avons une expérience contrôlée pour confronter les résultats. Le Dr. Jones n'est pas le seul à avoir trouvé ces microsphères riches en fer. Le EPA en trouve dans la poussière, dans leurs études toxicologiques. N'ayant aucune idée de leur provenance, il les balaie sur le tapis. Sous cette forme, il n'y a qu'une explication possible, du fer liquide en fusion sous une pression extrême. Dans ses études toxicologiques, R.J. Lee trouve les microsphères riches en fer sur le toit du bâtiment de la Deutsche Bank. Le Dr. Jones conclut que selon le mélange de traces de métaux présents en haute concentration dans la poussière, comme le zinc, le cuivre, le manganèse et la formation de sphères de fer aluminium, il est clair que des réactions aluminothermiques se sont produites. Il peut reconstruire ceci à l'envers et suggère qu'il a dû y avoir, dans la composition de cette thermite, de la poudre d'aluminium, de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cuivre, du nitrate de zinc et du permanganate de potassium. Bien, est-ce possible qu'il y ait des morceaux de thermite qui ne soient pas enflammés dans la poussière du World Trade Center? En effet, il en a trouvé et s'est aussi atterré par l'aimant, de nombreux fragments dans ses échantillons. Celui-ci mesure 1.6 mm de long, rouge d'un côté, gris de l'autre. La face rouge est composée de toutes petites particules d'oxyde de fer et d'aluminium. En fait, il réalise un ex-EDS sur ceci aussi, et il trouve un peu de soufre, encore de l'aluminium, beaucoup de fer et du morganèse. Comparé ceci à la thermite traditionnelle, ça correspond aussi pour la thermite. Ceci n'est pas fabriqué dans une grotte en Afghanistan. Les laboratoires Lawrence Livermore ont publié un rapport à ce propos il y a seulement un an ou deux. Les particules sont si petites qu'elles permettent que les deux produits chimiques s'enflamment quasi instantanément, l'aluminium et l'oxyde de fer, produisant des résultats très explosifs. Les laboratoires Los Alamos et Lawrence Livermore ont produit ces résultats. Il continue son étude et trouve d'autres fragments, partiellement enflammés, dans lesquels sont incrustées des sphères, indiquant que la source de ces sphères est clairement identifiée. Le Dr. Jones et sa petite équipe scientifique, grâce aux procédés EDS, XRF et WDS, identifient les composants de ces sphères et fragments, principalement du fer avec de l'aluminium, de l'oxygène, du silicone, un 3-déphénilpropane. Il dit, ajoutez aux preuves visuelles sur le site comme l'écoulement du métal brûlant, les résultats fournissent des preuves convaincantes que les composants de la réaction de la thermite ont été délibérément placés dans les deux tours jumelles et le bâtiment 7. Ces résultats sont documentés dans une revue de paire. Maintenant, tout ceci est la preuve directe d'une destruction par explosif du bâtiment 7. Revenons donc au bâtiment 7. Aucune de ces caractéristiques ne peut être expliquée par l'incendie et encore moins toutes les caractéristiques. Écoutons les conclusions de la FEMA, car c'est intéressant. La preuve d'une attaque de corrosion à haute température sur l'acier, comprenant une oxydation rapide, une sulfidation et finalement une fonte intergranulaire. Très intéressant. Souvenez-vous, les incendies de bureaux ne font pas fondre l'acier. Qu'est-ce qui a fait fondre l'acier? Du sulf a été produit lors de cette attaque de corrosion brûlante sur l'acier. Voici la fonte intergranulaire certifiée pour nous tous. Merci. Capable de transformer une poutre d'acier solide en gruyère, comme ce qui était ici une poutre à large aile du bâtiment 7. Ils documentent ceci très prudemment dans leur annexe C. Les particularités des incendies dans le World Trade Center 7 et comment ils ont provoqué l'effondrement du bâtiment restent inconnus à ce jour. Comment? Inconnus? Les meilleures hypothèses, incendies plus dégâts aléatoires puis effondrements complets, ont une faible probabilité de s'être produite. Des recherches, une enquête et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour résoudre l'énigme. Mais malheureusement pour ceux qui espèrent résoudre l'énigme, la plupart des preuves ont déjà été détruites à 99 % par la FEMA, en fait à raison de 800 chargements par jour. Les trois pires défaillances structurées de l'histoire moderne et 250 morceaux ont été conservés seulement. « Des preuves cruciales qui pourraient répondre aux questions prennent le bateau pour la Chine », s'exclame Bill Manning, rédacteur en chef du magazine Fire Engineering, qui permet aux techniciens des incendies de communiquer entre eux depuis 125 ans, indiquant la stupéfiante ignorance des officiels du gouvernement de la valeur d'une enquête minutieuse et scientifique. Il faut arrêter la destruction et l'enlèvement des preuves immédiatement. « On devrait mettre en place un comité des meilleurs experts et leur donner les ressources requises pour mener une enquête légitime et minutieuse. » Et quand disent les experts, Danny Jovanko, par exemple, experts en démolition contrôlée depuis 27 ans, ça commence en bas, ils ont simplement fait exploser les colonnes. C'est une démolition contrôlée, réalisée par une équipe d'experts. C'est un travail de professionnel sans aucun doute. Le bâtiment 7, avons-nous des avertissements sur sa destruction? Écoutez ces ouvriers s'éloignent du bâtiment 7 et cet officier de police filmé par CNN. Avez-vous entendu? Ne quittez pas le bâtiment des yeux, il va tomber. Le bâtiment est sur le point d'exploser. Reculez, on recule. Le bâtiment va exploser. Des flammes et des débris qui tombent. Et Kevin McPadden, qu'a-t-il dit? Les dernières secondes, il a enlevé ses mains et on a entendu 3, 2, 1. Un compte à rebours? Cela implique un avertissement? Est-ce que les incendies font tomber un bâtiment suite à un compte à rebours? C'est peu probable. En fait, la BBC annonce l'effondrement 20 minutes avant qu'il ne se produise. C'est vrai. Voici Jane Stanley en train de l'annoncer. Elle dit, « Le bâtiment de 40 étages des frères Salomon près du World Trade Center s'est également effondré, alors qu'il est encore debout derrière elle. » BBC s'excuse pour cette grave erreur invoquant la confusion des événements du jour. Mais est-ce que cela fait d'eux des voyants? C'est peu probable. Y a-t-il une sorte de script qui est distribué, comme le type dans la rue, près des tours jumelles, qui détenait toutes les réponses? Je pense qu'on a démontré que le bâtiment 7 correspond à toutes les caractéristiques d'une démolition contrôlée dans le sens classique du terme. Est-il plausible qu'Al-Qaïda avait pu avoir accès à ce bâtiment? Qui avait été, sans doute, l'un des plus sécurisés hormis le Pentagone? Et si ce n'était pas eux, qui alors? La preuve est même plus évidente dans le cas des tours jumelles. En général, c'est plus difficile pour les gens de comprendre que les tours étaient une démolition contrôlée, car cela s'éloignait trop de notre cadre de référence. On n'a jamais rien vu d'hôtel. Donc, ceci combiné au choc nous a empêché de rester objectifs. Mais si vous deviez planifier un effondrement par incendie dû à des avions, vous feriez partir les explosions au point d'impact de l'avion. Donc, dans le World Trade Center 1 et 2, nous avons toutes les caractéristiques principales de démolition contrôlée, mais avec quelques différences importantes. On a le début de détonation au point d'impact de l'avion, pas à la base du bâtiment. De plus, nous n'avons pas une implosion, car tout est explosé hors de l'empreinte. On a des squibs ou encore ces explosions mal synchronisées. Et comme on l'a déjà dit, la preuve de thermite dans le métal fondu est dans la poussière, les microsphères riches en fer. Voyons d'abord le déclenchement soudain. Quelle est la preuve et comment ça s'est passé? Produit par ces bruits et ces flashes d'explosion. 118 pompiers ont témoigné des bruits et des flashes d'explosion. On a senti la Terre trembler. On a vu les tours vacillées, puis elles sont tombées. Tout à coup, le sol s'est mis à trembler. Ça m'a secoué les eaux. Peu avant que la première tour ne tombe, je me souviens avoir senti la Terre trembler. Quelque part vers le milieu du World Trade Center, il y a eu ce flash orange et rouge qui a jailli. Un seul flash au début, puis ce flash a éclairé tout autour du bâtiment, et le bâtiment a commencé à exploser. Comme à la télé, lorsqu'ils font exploser les bâtiments, c'est comme si c'était une ceinture tout autour, toutes ces explosions. Pop, 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 c'est quand j'ai entendu le bâtiment tomber. J'ai vu de nombreuses brèves lumières émises de l'intérieur du bâtiment, entre les étages 10 et 15. J'ai vu de faibles flashes. On a vraiment entendu des éclatements. Vous savez, on entendait les éclatements du bâtiment. Ça éclatait des quatre côtés. Et ces gars, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Étage après étage, ça s'est mis à éclater. C'est comme s'ils avaient détonné, prévu de faire tomber le bâtiment. Boum, 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 tout au long. Et les journalistes, qu'ont-ils dit? Souvent, ils disent la vérité le premier jour, puis on n'entend plus cette vérité-là. Qu'est-ce qui lui arrive? Quiconque a déjà vu un bâtiment en train d'être démoli sait que pour le faire, il faut commencer par l'infrastructure en dessous du bâtiment et le faire tomber. Tout le bâtiment vient de s'effondrer, comme si une équipe de démolition l'avait déclenché, comme quand on voit les vieilles démolitions de ces vieux bâtiments. Il s'est plié sur lui-même. Il n'est plus là. J'ai entendu une seconde explosion et un autre grondement. Une énorme explosion, nous arrosant tous de débris. On ferait mieux de s'éloigner. Et tout ce temps, il y a eu cette grosse explosion. Il y a eu une autre grosse, grosse explosion. Une heure plus tard, il y avait une grosse explosion, mais beaucoup plus bas. Savez-vous si c'était une explosion ou un effondrement de bâtiments? Pour moi, ça semble être une explosion. Mais c'était une explosion énorme. Le chef Albert Turry a dit qu'il y a eu une autre explosion. Et une heure après, il y a eu une autre explosion dans l'une des tours. Donc, selon sa théorie, il pense qu'il y a eu en réalité des engins explosifs implantés dans le bâtiment. Ça a juste fait baboum! C'était comme si une bombe avait explosé. Et une autre explosion, à l'heure où tout le monde volait. On aurait dit des coups de feu, vous savez, bang, bang, bang. Puis tout à coup, trois grosses explosions. J'étais environ cinq blocs plus loin quand j'ai entendu des explosions, trois bruits sourds. Il y a eu une violente explosion. Encore une fois, aucune de ces explosions ne figure dans l'histoire officielle. Maintenant, comparez ces explosions avec une explosion connue à gauche ici. Vers le haut, vers l'extérieur, en forme de bandes, des volumes de poussière pyroclastiques répartis symétriquement comme un champignon. Ça vous semble être un effondrement gravitationnel? Voyons la tour nord maintenant. Je veux attirer votre attention sur les explosions que vous allez voir en haut de l'immeuble, curieusement. Et ce qui se passe, c'est que cette section entière va se télescoper de façon à ce que sa moitié supérieure est détruite avant qu'il n'y ait le moindre mouvement vers le bas à partir de la zone de l'impact de l'avion. Regardons. Voici la première preuve d'explosion. Et puis ici. Et puis l'effondrement. Bien sûr, les nuages violents qui surgissent avant l'effondrement même. Regardons cela de plus près. Après cette deuxième vue. Une nouvelle source de combustible qui pourrait bien être du kérosène qui n'avait pas brûlé, reprenant de l'oxygène. Regardons de plus près. On voit tout de suite des nuages se former ici. Mais attendez, l'effondrement est censé être juste là, en bas. Il y a des dégâts asymétriques dans ce bâtiment, n'est-ce pas? L'avion est entré d'un côté et pourtant c'est un effondrement symétrique. On emploie les guillemets désormais. Continuons. Et encore une fois. Ou des ceintures, exactement comme les pompiers l'avaient décrit, tout autour du bâtiment. L'antenne tombe la première avant toute autre chose, indiquant en premier lieu des dégâts sur la colonne centrale. Maintenant, regardons la même tour à partir du bas. Notez la violence sous le champignon de nuages. L'effondrement est censé se produire en haut ici, mais en dessous, comme vous le voyez, pendant le deuxième passage, des quantités incroyables de squibs, des explosions en cours. Pour la troisième fois, j'aimerais attirer votre attention sur cette succession d'explosions, en bas à droite et à l'angle du bâtiment, à environ 40 étages sous le bâtiment qui s'effondre. Cela devient terriblement évident, n'est-ce pas? Avons-nous une progression verticale, symétrique de l'effondrement, hors de ces fondations? On avait un bâtiment large de 63 mètres, nous dit la FEMA. Dans ce document, on voit que les débris couvrent une surface de 356 mètres, répartis à distance égale autour de chaque tour, des dégâts asymétriques et une distribution symétrique sur tout le site et en fait au-delà. Avons-nous des squibs ou ces explosions décalées? Certains diraient plutôt que ce sont des explosions programmées ainsi exprès. Peu importe. Dans toutes les vidéos de l'effondrement, on voit des explosions étiétées du bâtiment des étages 20 à 30 étages sous la vague de démolition. Ici. 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 Et ici. Alors le NIST nous dit que ce sont des bouffées d'air produites par l'effondrement du bâtiment expulsant l'air comme un piston. Ça doit bien sortir de quelque part, n'est-ce pas? D'abord, ce ne sont pas des bouffées d'air. Il s'agit des matériaux du bâtiment pulvérisé. Ils se produisent pour certains à 50 à 60 mètres par seconde. Ces vitesses sont propulsées par des explosifs, 20, 40 et 60 étages plus bas. Comment le piston peut produire tout cela? Et en fait, ces éjections concentrées se produisent entre les coins du bâtiment. Alors disons que ceci est l'air ouverte des bureaux, 18 mètres de long, n'est-ce pas? La cage d'ascenseur est ici. Le piston va faire entrer l'air dans cette pièce. L'air sous pression va remplir uniformément la pièce avant de briser la moindre fenêtre, n'est-ce pas? Puis peut-être qu'elle en brisera plusieurs, mais pas ces éjections minutieusement placées, géométriquement précises et violentes. Avons-nous une accélération en quasi-chute libre selon l'axe de la plus grande résistance? Voyons cela. La loi de Galilée dit la chute des corps calcule le temps nécessaire à un corps pour parcourir une distance donnée en chute libre. La distance D égale 16,08 fois le temps en secondes au carré. La tour faisait 13,62 pieds de haut, 13,62 égale 16,08 fois 84 ou 9,2 secondes. Les tours jumelles sont tombées à presque deux tiers d'une accélération en chute libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de réconcilier ces faits avec l'histoire, pour le moins problématique. On a un bâtiment de 15 étages suspendu par cette grue au-dessus de 95 étages remplis d'air, rien d'autre. Aucune résistance, d'accord, que celle de l'air. À côté, un autre bâtiment de 15 étages suspendu au-dessus d'un bâtiment de 95 étages avec, disons, 80 000 tonnes d'acier structurel à l'intérieur. Maintenant, on va les lâcher et les laisser tomber en même temps. J'ai amené un bâtiment de 95 étages avec moi aujourd'hui. Alors, on va tester la théorie du NIST. J'ai deux bâtiments de 15 étages. On a 80 000 tonnes d'acier structurel dans celui-ci et on a la résistance de l'air ici. Alors, essayons, ok? On va les mettre ici. On va même lui conférer un peu de charge d'impact, ok? 3, 2, 1. Oh mon Dieu! Celui qui n'a pas de résistance en dessous a touché le sol en premier, avec une accélération quasiment en chute libre. C'est plutôt évident, n'est-ce pas? Que s'est-il passé ici? Le bâtiment au-dessus a rencontré une résistance. Par l'énergie de la déformation, il s'est arrêté. Où est ce bâtiment de 15 étages qui a conduit ce bâtiment à terre avec une accélération en chute libre? En deux secondes, on l'a vu réduit à la moitié de sa masse. Il a explosé vers l'extérieur. Il n'a pas pu servir à influencer la progression du bâtiment vers le bas. Et deux secondes suivantes, d'après 4 secondes au total, il s'est détruit de lui-même. Rien n'écrase le bâtiment. Il se détruit avec une accélération de la chute libre. Et la structure d'acier se démantèle. En fait, les rebords de ces nuages en forme de champignons sont remplis par les colonnes périphériques, le bardage en aluminium et autres aciers. Voyons la tour sud en termes de démantèlement. Regardez ce qui se passe ici. La tour sud est à votre gauche. L'avion l'a frappé plus bas. Et comme vous le voyez, cette destruction rapide commence là. Il commence à s'incliner vers la gauche. Puis il disparaît dans ce nuage. Ce bâtiment, qui penche déjà de 22 degrés, il continue son élan hors du centre du bâtiment en dessous. Comment peut-il l'écraser symétriquement avec une accélération de la chute libre quand il est déjà excentré ? On ne le retrouve pas non plus fortement endommagé dans un tas tout en bas au sol. Il a été totalement démantelé. Regardons ce qui se passe en dessous. Nous avons des dégâts asymétriques. Et pourtant, une destruction symétrique se passe en dessous du nuage, tout autour du bâtiment comme l'ont vu les pompiers, même si cette masse supérieure est en train de basculer. Une accélération de chute libre. Cela n'a aucun sens pour moi. L'armature d'acier a été totalement démembrée. Il ne reste pas de gros morceaux du bâtiment, seulement ces fragments de l'armature périphérique que l'on a vus. Ça vous semble être un effondrement gravitationnel ? Avons-nous une éjection latérale de la structure d'acier ? Voyons cela. Regardons la chute des tours jumelles. On voit des explosions plutôt que des implosions. Une première en démolition contrôlée. Le grondement séquencé devient un rugissement tandis que des débris sont éjectés. Les dégâts ne sont pas confinés. Les vitres se brisent dans les bâtiments voisins. Quelle sorte d'énergie permet ceci ? Le feu propulserait-il du métal et du béton dans l'air latéralement ? Ici, un tronçon d'acier a été lancé à 120 mètres, s'en fichant profondément dans le World Financial Center 3 dans Vesey Street. Un photographe de la FEMA en train de photographier le Ground Zero se demandait pourquoi tant de poutres d'acier s'étaient encastrées dans les bâtiments voisins. Qu'est-ce qui a propulsé des morceaux des tours jusqu'à l'autre côté de la rue ? En fait, les éléments périphériques des structures les plus importantes des tours, à savoir des étages panoramiques et des étages mécaniques, ont été projetés plus loin que les éléments périphériques des étages supérieurs, qui théoriquement auraient dû aller plus loin, car ils sont plus hauts, n'est-ce pas ? Non, ces éléments périphériques ont atterri dans les Winter Gardens à 180 mètres. Et qu'en est-il des étages de ces crêpes ? Où est l'effondrement en piles de crêpes ? On cherche des crêpes plus bas. Ceci est un hall d'entrée de cet étage. À l'intérieur, les débris sont hauts d'environ deux ou trois étages. Nous allons regarder tout cela. Mais ce que je cherche, c'est 110 étages avec ce genre de paréments en métal, avec en dessous 10 à 13 cm d'épaisseur de béton, d'un demi-hectare chacun, 55 hectares de ceux-ci. Combien d'étages avons-nous en bas ? Pas 50, pas 10, pas même un. On ne trouve même pas de paréments en métal ou de béton en bas. On trouve à peine des morceaux macroscopiques de béton. Qu'est-il arrivé aux paréments en métal ? Qu'est-il arrivé au béton ? On retrouve des crêpes après un effondrement en piles de crêpes. D'énormes nuages de béton pulvérisés semblables aux nuages pyroclastiques ? Eh bien, en fait, où est le béton ? Et vous voyez, il n'y a pas de béton. Il y en a fort peu. Tout ce que vous voyez, c'est de l'aluminium et de l'acier. Qu'est-il arrivé au béton ? Le béton a été pulvérisé. J'étais sur place mardi. C'était comme si on était sur une autre planète. Dans tout le bas de Manhattan, pas juste sur le site, de fleuve à fleuve, il y avait de la poussière 6 à 8 cm d'épaisseur. Le béton a été simplement pulvérisé. Et qu'en est-il des pompiers ? Vous aviez deux bâtiments de bureaux de 110 étages. Tu ne trouves aucune table. Tu ne trouves aucune chaise. Tu ne trouves aucun téléphone, aucun ordinateur. Le plus gros morceau de téléphone que j'ai trouvé était la moitié du clavier. Il était grand comme ça. Le bâtiment s'est désintégré en poussière. Et cette poussière est presque arrivée en New Jersey, de l'autre côté du fleuve, après avoir déposé une couche de poussière épaisse de 10 à 15 cm sur le sud de Manhattan, pulvérisé en particules de 100 microns à 10 000, parfois presque comme du talc. C'est très, très fin. Où est le broyeur qui a fait ça ? Tout ceci est la preuve directe de destruction explosive. Et rien de tout cela ne peut être dû à des incendies. Qu'en est-il du rapport d'UNIST ? On a eu 20 millions de dollars en trois ans. Comment a-t-on dépensé nos impôts ? Il devait déterminer comment et pourquoi les tours 1 et 2 du World Trade Center se sont effondrés et pourquoi et comment le bâtiment 7 du World Trade Center 7 s'est effondré. Voyons leur objectif. L'enquête s'est intéressée à la séquence des événements à partir de l'impact de l'avion au point de départ de l'effondrement de chaque tour. Par souci de brièveté, dans ce rapport, on appelle cette séquence la séquence d'effondrement probable. Il n'aborde pas à proprement parler le comportement de la structure de la tour une fois que les conditions nécessaires pour déclencher l'effondrement ont été réunies et que l'effondrement est devenu, disent-ils, inévitables. Attendez une minute. Vous voulez mettre trois ans et dépenser 20 millions de dollars et vous allez faire des modèles, des turbines, des réacteurs d'avions et vous allez arrêter toute l'enquête avant que la chute ne débute vraiment, juste au moment où la poutre se gondolait et amenait la première colonne vers l'intérieur et c'est là que vous allez arrêter l'analyse? Combien d'ingénieurs travaillent là-dessus? Qu'en concluez-vous? Ils ont fait un rapport de 10 000 pages. Voici la demi-page qui explique tout ce qui a suivi. Pas d'analyse. Voyons leur conclusion. La structure sur le point de départ de l'effondrement a présenté une résistance minime à la masse du bâtiment en chute située au niveau de la zone d'impact et au-delà. Les ingénieurs des ponts et chaussées font ça à tous les jours. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Est-ce parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne se seraient pas effondrés? Mais attendez, quel était le titre du rapport? Rapport final sur l'effondrement des tours du World Trade Center. Ils auraient mieux fait de l'appeler rapport final sur le début de l'effondrement. Ils jettent même le doute sur leur propre théorie. En réponse à notre demande de rectification que certains d'entre nous ont sollicité et dont nous attendons toujours un retour adéquat, ils nous disent « Nous sommes incapables de fournir une explication complète concernant l'effondrement total des tours jumelles. » Merci. On est bien d'accord. Avons-nous la confirmation des experts? Voici Ben Romero. « C'est trop méthodique pour être le résultat fortuit de la collision des avions avec les structures, dit cet expert en explosif. Après l'impact, ce sont à mon avis des explosifs dans les bâtiments qui ont provoqué l'effondrement. » Mike Taylor, un expert en démolition. Ça ressemblait à une démolition contrôlée classique. L'effondrement des tours jumelles reflétait la stratégie utilisée par les experts en démolition. Et cet ingénieur des ponts et chaussées, Ron Brookman. Les nuages explosifs de poussière et de débris se déplaçant à l'horizontale et vers le haut au début des effondrements des tours ne ressemblent en rien au mécanisme d'un effondrement gravitationnel provoqué par la chaleur d'un incendie. William Rice, un des ingénieurs, des architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre. La théorie dominante veut nous faire croire que chacune des tours, de façon inexplicable, s'est effondrée sur elle-même, écrasant les 287 colonnes massives à chaque étage, alors qu'elle maintenait une accélération de la chute libre, comme si les 100 000 tonnes ou plus de structures d'acier en dessous n'existaient même pas. Que dit David Scott, ingénieur des ponts et chaussées pour AE-911 Truth? Un effondrement proche de la vitesse de la chute libre viole les lois de la physique. Ceci suggère tous les aspects d'une démolition contrôlée classique, avec ces exceptions qui sont atypiques d'une démolition contrôlée. Aucun de ces aspects ne peut être expliqué par des incendies et encore moins toutes les dix. Ce sont des preuves au-delà du doute raisonnable. Nous devons nous informer et informer tous les autres architectes et ingénieurs que nous pouvons trouver. Informer tous ceux que vous connaissez. Soutenez une nouvelle enquête. Pourquoi n'avons-nous pas obtenu la vérité sur le 11 septembre? Il semblerait que notre gouvernement nous ait menti au sujet de l'effondrement des tours. Le rapport de la Commission a renforcé ce mensonge. La FEMA et le NIST l'ont justifié et les grands médias l'ont répété et enfoncé. Pour nous, c'était perdu d'avance. Nous avons montré ici aujourd'hui que des explosifs ont été utilisés pour détruire chacune des trois tours du World Trade Center le 11 septembre. Et on sait qu'il faut des mois pour planifier, concevoir et placer ces explosifs. Pensons-nous qu'Al-Qaïda a eu accès à ces bâtiments hautement sécurisés? Les preuves présentées ce soir ne sont qu'une fraction de l'information rassemblée par le Mouvement pour la Vérité sur le 11 septembre. Les questions soulevées sont nombreuses et inquiétantes. Une nouvelle enquête est nécessaire pour y répondre. Je vous encourage à découvrir les preuves que je n'ai pas eu le temps de vous exposer ce soir. Ça prendra des milliers, peut-être des millions de personnes. Chacun d'entre nous dans le Mouvement citoyen détient la responsabilité ultime de prendre l'information que nous fournissons et la répandre. Achetez le DVD. Prêtez-le à tous ceux que vous connaissez. Devenez un porteur de la vérité. Envoyez le lien de A911Truth.org avec un petit mot disant « Regardez ce site » à tous les ingénieurs et architectes que vous trouvez et à tous ceux que vous connaissez. On se fera remarquer au Palais des congrès. Signez la pétition de A911Truth.org qui demande une nouvelle enquête. Faites entendre votre voix. Tout le monde peut signer, architectes, ingénieurs et tous les autres. Il y a plusieurs catégories de signataires. Il vous faut une de ces cartes. On les fournit. Nous avons des centaines d'architectes prêts à prendre le risque pour vous. Ils nous appellent, nous, des théoriciens du complot. Vous n'avez qu'à dire « Hé, il y a des architectes et des ingénieurs qui demandent une nouvelle enquête. » Qu'en pensez-vous? Aidez-nous en devenant membres de soutien. Vous pouvez avoir un impact. Nous sommes une organisation à but non lucratif, retenue dans notre élan par un manque de fonds. On doit informer les professionnels du bâtiment. Pour aussi peu que 10 $ par mois, vous pouvez devenir membre de soutien. Les architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre sont au sommet du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre. Pourquoi? Parce que notre crédibilité réussit à éveiller des questions et attirer l'attention. Nous devons mettre les banderoles, les DVD et les brochures entre les mains des vrais héros du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre. Les gens qui disséminent la vérité dans la rue. We are change, truth action, project for a new American citizen. Ces gens ont besoin de votre soutien. Nous devons agir. Le pouvoir de la vérité est plus fort que le pouvoir du mensonge. Informez-vous et soyez le vecteur de la vérité. Informez-vous à travers notre site Web. Vous avez toutes les informations nécessaires. Signez la pétition ici. Suivez la flèche rouge. Devenez membre de soutien. Voilà, c'est très facile. Étant donné les nombreux avertissements d'attaques terroristes encore pires et les plans de guerre actuellement en place, nous devons faire quelque chose. Exprimez-vous, car à un moment donné, votre silence devient une trahison. Merci infiniment pour votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.